C'est une journée ordinaire pour l'équipe de Karine Goujon, ici au centre de l'image. La responsable du Technicentre a sous ses ordres plus de 200 salariés, mais seulement 10 femmes. Parmi elles présente aujourd'hui... Ma responsable d'amélioration continue, Madame Roméo. J'ai Déborah Kieffer qui est à côté de nous, qui est donc ma responsable logistique. Et avec nous, on a Justine qui est opératrice à la logistique. Elle s'occupe de toute la partie flux. Beaucoup de responsables, et c'est tant mieux. Elles ont remis de l'ordre dans l'entrepôt. Cela fait 17 ans que Karine travaille à la SNCF, et elle note l'évolution des mentalités dans un secteur d'hommes. Entrer dans un monde d'hommes, non, c'est pas plus compliqué quand on est une femme que quand on est un homme. Ça peut être un atout, ça peut être un désavantage. Pour autant, la relation aux collaborateurs, que je sois une femme ou un homme, ne change rien. Avec ses 30 ans de carrière, Christelle pointe du doigt un monde qui n'est pas envié par les femmes. On était très très peu de femmes. Je trouve que ça se féminise de plus en plus. Même si, malgré tout, nous sommes minoritaires largement. Et en même temps, les métiers techniques, ce ne sont pas des métiers qui intéressent les filles actuellement. Une absence à cause des conditions physiques notamment, mais pas pour des raisons sexistes, assure Karine. On a quand même aujourd'hui une déontologie dans l'entreprise. Enfin, moi, je n'ai pas senti, en tout cas en intégrant le matériel, cette partie sexiste et métiste. Après, il faut avoir un peu de caractère, j'avoue. En 2017, l'entreprise SNCF totalisait 22% de femmes dans la région. Un chiffre qui reste faible, mais en augmentation chez les cadres et les cadres supérieurs. Une parité respectée dans les filières commerciales, 50-50 sur environ 700 employés. Sous-titrage ST' 501